Dans ce compte érotique, exotique de Peter Greenaway, une actrice japonaise prête son corps à un amant, calligraphe. Et une chanteuse française, Geshpati, prête sa voix pour la musique. C'est son côté sexy, hyper énergétique. Peter Greenaway aime tellement la chanson blonde qu'il a intégré à son film Les Paroles, écrite par Etienne Dao. Cette version chic du karaoké a impressionné Geshpati. Enfant de Saint-Germain-des-Prés, la chanteuse, ancienne danseuse contemporaine, commence de façon inattendue sa carrière au cinéma. C'est très flatteur, je veux dire, d'un seul coup. On a quand même peu l'habitude de voir un thème principal de musique, de film, prendre une telle importance en partant d'une chanson. Avec ce texte en plus qui passe à l'image, qui est tout à fait novateur. Donc là, la surprise, c'est plus qu'étonnant, c'est un peu magique, je dirais, en plus, quand on voit le film. Cette rencontre entre un cinéaste, un télo, et une chanteuse anticonformiste, prend désormais des allures d'histoire d'amour professionnelle. Elle s'est mise à écrire un scénario, et lui, un opéra rock. Un ange blanche blanche.